Oh, Chloé, t'as déjà dessiné quelque chose ? Oui, je veux un biscuit, un bonhomme en pan d'épices. Oh, d'accord. Bien sûr, le chef a tout fait. Je sais déjà par où je vais commencer. Tout d'abord, je dois étaler ma pâte absolument délicieuse. Une forme, une épaisseur parfaite. Il ne reste plus qu'à découper les formes que je souhaite. Je vais avoir une forme de biscuit comme le bébé Chloé. Et voilà, c'est terminé. On peut replier les broules et maintenant soigneusement disposer des cotons sur tous les blancs sur la plaque de fiston. Maintenant, je mets tout cela au four pour tout faire pire. Je surveille bien la température et je pense que c'est prêt. Voilà, de précieuses vues qui a haute l'attention. Alors, et vous, qu'est-ce que vous avez ? J'ai divisé la pâte ultra-régale. Qu'est-ce que tu fais ? C'est quoi, papy ? Je mets le sucre, voilà, comme ça. Ah, oui, juste par là, c'est de colorer de façon magnifique. C'est génial. Maintenant, je plonge toute la pâte, comme ça. Et ensuite, je vais tout étaler. Cela peut être difficile. Il nous faut maintenant un moule rond. Oh, non, je suis coincée. Bon, super, c'est régulier de biscuit découpé. Nous enlevons tout l'excédent. Joutons des bonbons nerds. Ensuite, j'envoie tout cela au four. Et voilà. J'attends et c'est sorti de notre chef de reculière. Oups, j'espère que ça peut se ranger. Je commence déjà, semblément, mais on tend des fils. Quelques détails ici et par là. La crème n'est jamais superplue. Je sais qu'il manque absolument les guillemots vécuils. Ils seront très bien avec les décorations. On saupoudre de la neige, en sucre glace surtout. Et on met les bonbons en tendite. Je pense que c'est parfait. Voilà. Regardez, n'est-ce pas ? Moi aussi, j'ai une idée. J'ai récemment dessiné de nouveaux schémas de réseaux spatiaux. Je n'ai pas eu le temps de faire une maquette. Je pense que c'est une excellente occasion. Une maquette d'appareil à découper les biscuits ? Quelqu'un en a-t-il déjà fait une ? Tout doit être parfait. Ou comme des calculs. La pâtisserie est super. Tant que je ne mange pas moi mes molles matérieures de la maquette. Maintenant, semblons la fusée spatiale. Ajoutons quelques détails. D'accord. Je vais ensuite... Bien sûr que je vais verser du sirop de chocolat partout. C'est une belle couleur. Et maintenant, au moment de sécurité générale. On n'hésitez pas, ça ne l'inflecteura probablement pas. Mais je vais travailler avec un bonbon pas particulièrement toxique. Alors, je dois être incroyablement prudent. Mes bonbons, si les toxiques préfèrent les yeux sans elle, si tu me manques. Je m'adore tout ce qu'il y a à suculer. J'espère que ma petite pique collier fera de même. Ma fusée au chocolat à suculer est complètement prête. Oh, waouh. C'est vraiment génial. Ouais, tout est pour vous. Oh, regardez, juste par là, juste par là. Un peu de marmelade ici. Et regardez, je peux en servir. Oh, oui, c'est vraiment trop cool. J'ai envie de goûter à tout et n'importe quoi. Mais je crois en séparer, c'est plus sympa. J'adore la marmelade. Comment trouver mes sourcils ? Oh, c'est drôle, hein ? Oh, en fait, c'est sucré, un peu acide. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Vous allez bien m'empoisonner ? C'est quoi, cette chose ? Je ne mangerai pas ça, moi, non. Est-ce qu'il y a quelque chose de bon aujourd'hui ? Waouh, un bonhomme de plan d'épites. Salut, j'ai plein de goûter ? Eh bien, c'est le goût de ta maison. Alors ? Miam, miam. La maison de petits bonhommes du chef gagne. Ouais, j'ai gagné. Je savais que j'étais la meilleure. Les gars, il y a vraiment de petits filles qui m'ont connaissant. Et voilà, je veux des pâtes. Les membres du chef sont impressionnés de commencer. Papiers sortis aussi. La soeur est prête aussi. Alors, je pense que c'est parti. Il faut verser les pâtes dans un morgue, verser de l'eau et ajouter de la potière de comange. Dieu a fait du comange m'a apporté. Voilà, c'est juste pour ça. Regardez, c'est génial. Allez, ça, je vais en mettre beaucoup. On n'a jamais trop de fromage. Alors, je vais aussi râper un peu de fromage normal sur le dessus. Oh, c'est bon, ça. Et c'est fait. La bombe du fromage de pâte dans le micro-ombe. Et maintenant, je ne reste plus qu'à regarder. Il y a un bâté de bombe du fromage fondu. Oh, regardez. N'est-ce pas génial, les gars ? Oui, c'est fait. Waouh, ça sent tellement bon. Et j'ai fini. Papi, maintenant, c'est à toi de faire tout ça. Oh, c'est facile. Je trouvais une idée géniale et Paul. Maintenant, nous allons dissoudre des skittos dans chacune de mes boîtes. En ce qui est de, je mets une pâle intérieure et j'aspire le liquide des flacons à l'intérieur. Je reçois du tout. Et j'ai eu l'idée de faire des skittos sur le spaghetti. Maintenant, je vais tout mettre dans une assiette. Je vais mettre un bonbon acidulé avec de la confiture acidulée au centre. Et c'est parfait. Je pense que je suis presque prête. Ouais, c'est juste comme ça. Mia est prête. Et toi, chef, quand est-ce que tu seras-tu prête ? Je vais commencer tout de suite avec des pâtes expérimentales. Le bébé va sûrement rester sur sa peau. Il faut que nous séchions les meilleures pâtes qui a déjà mis mangées. Une version bouillante. Et il faut tout bouillir. Super. Le foie a perdu sa couleur. Nous n'avons plus besoin. Nous plongeons les spaghettis à l'intérieur. Nous la faisons bouillir. Nous la mettons dans une assiette. Je garde bien avec les herbes. Du citron. Et bien sûr, un peu de fromage. C'est fait. Allons faire goûter à Chloé. Waouh, il y a tellement de choses délicieuses ici. Je vais commencer par ces pâtes-là. Ils contiennent mon fromage préféré. Je goûte. Waouh, c'est tellement bon, Mia. C'est tellement bon. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans, du citron ? Je devrais probablement préser un peu de jus sur les spaghettis. Oh, comme c'est magnifique. Il faut que j'en essaie tout de suite. Alors ? C'est au goût du chou. C'est dégoûtant. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est tellement un habituel. C'est dégoûtant. Vraiment, brève-le. Je choisis des pâtes de fromage comme gagnant. Mia, t'as gagné. Félicitations pour ta première victoire. Et nous passons à la suite. Papi, fais attention. Oh, Chloé, t'as déjà décidé quelque chose ? Oui, je veux un cocktail. Alors, je sais avec quoi te surprendre. Moi aussi. Oh, je suis le seul surpris ici. Je ne sais pas du tout comment faire des cocktails. Mais je me connais un simi. Alors, fais donc un cocktail pour ma petite fille. Je sens un peu d'huile. L'aspirine. Ah, la solution. Il faut faire attention. J'ai l'impression d'être en plus. Une tortueur. Regardez, c'est aspirine. Je la casse. Et je mets tout ça dedans. Regardez, c'est une solution. Qu'est-ce qui se passe ? Ha, ha, ha. Et voilà, mon cocktail est prêt. Ta-da. Alors, c'est mon tour. Je trempe le verre dans le sureau, puis dans les paillets de couleurs. Super. Ensuite, j'ajoute du sureau de frais et de la glace à l'intérieur. Hum, juste comme ça. Hum, quel glaçon, c'est quoi ? Je remplis le verre de Fanta. Génial. Un peu de bonbois incidulés ne font jamais de mal. Regardez, juste par là. Hum, c'est vraiment incidulé. Et voilà. Un peu de confiture incidulée. Ou du gel, comme vous voulez. C'est vraiment incidulé. J'ai décoré tout ça avec des sucettes. Et le tour est joué. Voilà. Je pense que c'est parfait. Merci, papy. Maintenant, je vais montrer la haute cuisine. J'ai besoin d'un peu de jus de betterave. Nous la versons dans un moule rond et le mettons au congelateur. J'attends, j'attends. Voilà. Je mets tout cela par là. Et super. Je peux tout sortir. Ensuite, j'ai besoin d'un brin de romain. Parfumé. Mais pour qu'il ne donne du goût, il faut ajouter un peu de feu. J'ajoute la boule de betterave et je verse le souda dessus. Puis, décor avec la pétrape sur une brochette. Et voilà. C'est fait. Oh, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Oh, oui. Un peu d'eau du souda. Je pense que c'est vraiment génial. Bébé Chloé, t'es quoi que t'es entendre ? Oh, waouh. C'est magnifique. Oh, ça a l'air un peu bizarre. J'espère que je montre qu'en forme ou pas un grenouille. Après, ce coup, c'est... Oh, beurk dégueulasse. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Horrible. Oh, qu'est-ce que c'est que ça ? Euh, bon, est-ce que c'est quoi ? Est-ce que c'est la pétrape ? Beurk est vraiment dégueulasse. Est-ce que c'est bon ? Oh, non, c'est pas si bien que ça. Oh, qu'est-ce que c'est que ça ? Le cocktail est vraiment coloré. J'ai hâte de tout essayer. Oh, waouh, c'est incroyablement délicieux. Et ses bonbons et ses sucettes sont super bonnes. Il a gagné avec son cocktail. Bien sûr, c'est toi. Quoi ? Vraiment, j'ai encore gagné. Merci. Alors, qu'est-ce que bébé Chloé veut cette fois-ci ? Alors ? J'ai fait une salade. Je pense que tout le monde va y nourrir les salades les plus délicieuses du monde. Commençons tout de suite. Une idée brillante bienvenue. Faisons poser notre propre laitue. Tout ce dont j'ai besoin, c'est d'une graine et d'un peu d'eau. Le plus dur, c'est d'attendre. Ouai, un peu de pompe, ça. Et j'attends. Oups, vous avez vu ça ? Je suis le meilleur jardinier du monde. Maintenant, achons de la laitue fraîche. Et juste comme ça, avec mes super cidaux. Regardez. Oups, c'est tellement amusant. Et avec ça, ajoutons une baguette. Je vais faire un vrai tableau de la laitue. Alors, j'ai mis des haricots préférés. Juste comme ça. Ouais. Ça va être un volcan. Il y aura un dinosaure dessus. Et voilà. C'est fait. Oui, maintenant, je peux le faire. Mais on ne pensait pas que vous alliez faire une super salade de légumes, n'est-ce pas ? Je vais aussi faire un chef-d'oeuvre comme le chef le fait d'habitude. Je vais faire une forme de chien et des fleurs de légumes. Voilà. Euh, oui, si ce n'est pas sévérus, c'est très joli quand même. Je vais définitivement être le meilleur ici, la meilleure chef du monde. Je coupe l'avocat. J'enlève tout l'intérieur à l'aide d'une cuillère. Et je coupe tout cela en tranches. Ensuite, je passe le concombre sur le coteau. Et il faut un sonnerie de voir du concombre et ça va manger. Je mets tous les légumes dans une assiette. Et j'ajoute un peu de sauce verte. Un peu d'herbe et de vinaigre ne ferait pas de mal. Et voilà. Maintenant, je peux tout goûter. Et voilà, bébé. Oui, ça a l'air trop cool. Oh, c'est quoi un dinosaure ? Il est vraiment trop mignon. Je ne peux pas le manger, mais je peux manger celui-ci. Il n'est pas impressionnant. Et celui-là ? Wow, j'ai des boucles d'oreilles comme ça. Oh oui, on dirait des légumes. Oui, c'est vraiment des légumes. Ils sont superbes. Et ça, ça a l'air super vert. Et sinon, l'avocat avec cette sauce bizarre, mais juste un peu. C'est pas bon du tout. Ma soeur, tu gagnes encore. Oui, j'ai gagné. Super. Et elle est déjà en train de terminer son dessin. Qu'est-ce que tu veux manger ? Bébé veut des crêpes. Vous pouvez en faire ? Tout le monde est prêt ? Oui, je vois que tout le monde est prêt. Mais mamie, oh mamie, tout va bien ? Vous n'avez rien cassé ? Ma pâte est prête. Je savais que je devais faire mes fameuses crêpes. Maintenant, on faisait une fille, le nourrisson, ma petite fille préférée. Hum, quelle odeur ! Voilà, c'est fait. Maintenant, nous allons ajouter quelque chose de sucré pour que bébé soit sûr d'aimer ça. Ajoutons mon cerveau d'érable préféré. Et encore du beurre. Et moi, je fais des crêpes arc-en-ciel. Il se trouve que j'ai de la pâte de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Oh, non, mais le bleu ne coule pas. Hé, t'es où ? Hi ! Je suis couverte de pâtes. Ce n'est pas grave, ne vous inquiétez pas, je vais tout nettoyer. Oui, je suis prête à continuer à cuisiner. Voici la première crêpe. Oh oui, mais quelle arc-en-ciel sans licorne ! J'ai fini de cuisiner ? Mamie, qu'est-ce que t'en penses ? Oh, c'est beau. Alors, je ne trouve pas ma tenue tournoire. Mon colorant, il est où ? Oh, la chose ? Oh, t'es là ? Super, tu m'as apporté mon colorant. C'est génial. Quelques gouttes. Et c'est fait. Maintenant, je mets la pâte dans le serangue. C'est tellement plus facile de dessiner. Maintenant, je vais faire des toiles d'araignées. Et des araignées crayantes. Oh, c'est mignon. Oh, j'adore. Maintenant, je décore mon maïsiette avec le sang. Oh, même avec le sirop. Et maintenant, je mets une toile d'araignée. Je pense que c'est un chef-d'oeuvre. Wow. Wednesday, ça a marché ? Oh, c'est beau. Appétissant. Tout le monde est prêt ? Bébé, voilà, gouttes. Alors, qu'est-ce qu'on a ? C'est tellement beau. Oh. Est-ce que ce sont des vraies araignées, mon Dieu ? Non, ce sont des pancakes. Non, mais elle m'a fait peur. Peut-être que ça va être plus pratique. Oh, j'adore ces petites araignées. C'est bon. Qu'est-ce que c'est ensuite ? Oh, tellement de pancakes avec le sirop. C'est génial. Il faut que j'en goûte. C'est bon. C'est sucré. Niam. Qu'est-ce qu'il se passe ? Wow, c'est une crêpe l'icorne. Et un arc-en-ciel. Oui, 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 oui. Fais voler ma licorne vers le haut et dans ma bouche. Ah, ah, ah. Hum, magique. Yes. Oh. All right, all right. Allez, victoire revient à Crêpe l'icorne. Félicitations. Un nid de félicitations. Je veux des brites. Vous pouvez les faire. J'ai tellement de temps. T'inquiète. Ne pas t'inquiéter vraiment. La cuisine tenue par des profs scénaires qui ont de l'expérience. Ah, oui, c'est exactement ça. Qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi? D'où vient les porcs ? Tu peux faire attention. Je suis couvert de pas de pompe de terre de la tête aux pieds. Nid. Non, je veux pas t'en vouloir. T'es si mignonne. Ouais. Vas-y, on tire un peu. Merci, mamie. Maintenant, je vais couper ma pompe de terre. Regarde comme c'est beau. J'ai une idée de folle. Je vais faire des pompes de terre colorées. C'est cool, hein ? Il va y avoir des pompes de terre incantiel super cool. Mais Ben n'en a jamais vu au parent. C'est bé. Il reste plus qu'à le faire rire dans une poêle. J'ai une poêle. J'ai de l'huile. Et en visant, je prends le combinaux. C'est plutôt ça à l'air comprimé. C'est génial, non ? C'est tellement facile que je pense devenir chef-puisiné. Je voudrais une croque de chef, hein ? Et alors, et si c'est un octantiel ? Voilà, c'est fait. Et nid de bien fait. Eh bien, moi aussi, je suis déjà en train de faire des pompes de terre. C'est normal, pas coloré, mais très savoureux. Proustillant. C'est difficile de s'arrêter. Je mettrai un peu de ketchup dessus. Mmmh ! Délicieux ! Et mes pommes de terre sont prêtes. Voilà. Maintenant, je couleur. Oups ! Je me suis un peu salée. Le noir ne va pas cette ambiante, mais je ne suis pas encore prête pour un nouveau style. Je voulais donc colorer mes pommes de terre en noir. Pas moi. J'ai la vraie pompe de terre de l'envers. Chaud, il ne reste plus qu'à porter la touche finale. Voilà. Ne pensiez pas que ce serait juste une pompe de terre noire. C'est Klaus. Bébé ! Les pommes de terre sont prêtes. Essaye. Waouh ! C'est tellement beau ! Et Wednesday a encore décidé de me faire peur. Mais je n'en ai plus peur ! Oui, c'est un araignan de pommes de terre. C'est super délicieux, je ne peux pas m'arrêter. Qu'est-ce qu'on a là ? C'est des pérides normales avec du ketchup, mais c'est bon aussi. En fait, c'est très très bon. Incroyablement délicieux ! Ça, ça m'attire, attention ! Oui, ce sont des bruits dans l'arc-en-ciel. J'ai vu ça qui est dans les rêves. Mais t'en changes de couleurs. Oui, je suis pleine. Oui, mais les bruits dans l'arc-en-ciel gagnent. Waouh, Inid, tu as encore gagné ? Félicitations, bravo. La petite fille est déjà en train de terminer son décent. Qu'est-ce que c'est cette fois-ci ? Elle veut un hamburger ? Génial ! Tout le monde est prêt ? Bien sûr que oui. Je vais préparer le meilleur burger de la vie de bébé. Je vais faire riller les petits pains, jeter une tomate sucrée. Je vais m'assurer qu'il soit un rondel. Et du hachis. C'est très important de faire des galettes avec du bon hachis. Maintenant, je peux commencer à assembler. Un petit pain, de la salade d'herbe, de la laitue dessus, une escalope juteuse, du fromage, de la tomate. Je revois tout dans ce petit pain. Oui, je suis prête. On a ligné de son simple sandwich. Alors, au moins, j'ai une idée. Ces petits pains ont l'air tellement bons. Je vais prendre quelque chose d'un peu plus à vos... Rends des notes de j'ajouter un peu de sirop de la fraise sur le dessus, sucré. Demain, on va rire tout ce qu'il y a de plus sucré, sucré. Bébé adore tout ce qu'il y a de sucré et salé. Je vais le faire. Yes ! Le bon, c'est ce qu'il y a de plus important. D'accord, j'ajoute les guimauves. Hum, c'est tellement pétissant. J'ai hâte de manger moi-même cette bombe de sucre. Et voilà la touche finale, CP. Bon, voilà, mes petits pains noirs sont prêts. Maintenant, on va mettre du fromage dessus. Une galette de viande rouge. Nous, pour plus de fromage. Et plus de sang. Je veux dire du ketchup, oui, oui. Maintenant, on peut mettre le couvercle. Et j'oublie pas la touche finale. Des frites ou des frites ou des chips. Oui, je pense que c'est encore mieux. Non, il faut pas avoir peur de lui. Il n'a même pas la bouche. Tu veux prendre mes yeux en gelée ? Merci à la chose. D'après les yeux en marmelade, elles te vont très bien. Mais mon burger n'en a plus besoin en ce moment. Donc, le burger, en fait, c'est super mignon. Vous êtes prêts pour la prestation ? Ah oui, je suis prête. Les hamburgers sont superbes. Je vais commencer par ce truc. C'est hilarant. C'est très bon. Qu'est-ce qu'il y a ensuite ? Oui, c'est vrai, ce burger ressemble à ce que j'ai dessiné. Il va être très bon. Je l'essaye. Oh, l'oignon horrible. Je n'essayerai plus jamais ça, mamie. Je ne mange pas l'oignon. Eh bien, eh bien, il reste le dernier, le plus brillant. Est-ce que le burger sucré est dénié ? Je voulais une galette. Mes légumes, c'est bon aussi, sucré et salé. Je ne peux pas choisir à l'heure. C'est un jeu de comptage, le gagnant. Et toi, ce bon burger voyant est digne de toutes les récompenses. Il y a aussi des yeux de marmelade. Très bien, c'est un gagnant en couture. Une belle félicitation. Est-ce que ça te rend heureux ? Oh, oui, c'est sûr, il y a plein de temps. Très bien. Mais t'as un si beau sourire. Je veux du cacao, vous pouvez en faire. Tout le monde est prêt ? Génial, j'espère que tout le monde voudrait d'aller sur et que le petit et petit témérable qui va commencer. Maintenant, je vais mélanger du cacao et du lait dans une casserole. Ça devrait donner un cacao super d'aller sur. J'allais en jeter du chocolat. Une boisson chocolatée. Mon cacao ne peut être servi que dans un vin qu'avec mon visage dessus. C'est encore mieux. Je vais savoir actuellement ce qui est le numéro un ici. Ta nuit, t'es vraiment la meilleure, mais je vais prendre du cacao tout au suivant. J'ai trouvé du chocolat vraiment délicieux. Je les ai ajoutés dans la casserole maintenant et bien sûr du sucre. Juste un petit peu. OK. Non, je l'ai remercé. Maintenant, je brûle mon lait. Oh non ! Mais là, on reste encore pour le cacao. OK. Alors, non, je ne peux pas le laisser juste blanc. Je vais juste ajouter un peu de bleu. Comme le ciel. Regardez quand c'est beau. Voilà. La crème va être jaune. Hum, ça va être génial. Ah ah ! Et je verse le cacao bleu. Je pense que c'est parfait. Oui, bébé va adorer. Il ne faut pas oublier de la crème pouetée. Alors, vous aimez bien ? Génial ! Voilà, j'ai terminé. Ta-da ! Chose. T'as vu ça ? Non, mais je parlais qui, en fait. Je pense que tu comprends quel cacao je vais faire. Voilà. Je vais verser le cacao vraiment noir. Bien sûr, de la crème pouetée. Et un peu de sureau de fraises. Je vais pas oublier les verres de marmelade. Tout le monde est prêt. Alors, tu goûtes ? Bébé, t'es prête ? Oui, je suis toujours prête. Tout à l'heure, c'est délicieux. Ce cacao est si coloré. C'est une île qu'elle a fait. C'est sûr ? Oui, c'est mamie qui a préparé tout cela. Oui, cacao de mamie, c'est toujours bon. C'est encore un sté. C'est le crème préféré. Je vais en goûter ? La marmelade, le cacao, c'est délicieux. Je dois en choisir un. Choisis cela. Alors, voici vos polis où vous pouvez démonter. Merci, monsieur le livreur voyant. Ce que j'ai dans ma boîte. Oh, waouh, c'est rose. C'est parti. Combien profitement pour enlever l'étoile d'arignée de ma maison préférée ? Quelle énorme, Arignée. Si seulement les cheveux n'apparaissent pas d'une telle erreur. Ouah, c'est une énorme araignée. C'est toi ici, monstre. Maintenant, je vais amener toutes les araignées à la prison de l'aspiratoire. Qu'est-ce qu'ils m'ont mis ? Oh, les gars en couche. On va enlever les ordures de ma future maison de rêve. À bas la doile. Et à excellent. Wow, Kim. Ouais, je sais que je suis vraiment génial. Génial, quel bel gosse. Oh, ce tapis rose, j'en ai besoin pour la décoration de la maison. Et voilà. J'utilise la grappeuse et je commence à couvrir la maison. J'aime tellement cette couleur et elle m'est parfaitement en valeur au monde nouvel. Avec la rose, ce cœur sera incroyable à regarder sur le toit de la maison. Tellement sera que c'est la belle gosse Kim qui vit ici. Et maintenant, je fais un peu lisser les cheveux, mais pas pour moi, mais sur la maison. Ça nécessite la main soin que je me fais pour mettre toujours belle. Ma maison est prête. Qu'est-ce qui m'a fait ? Une boule de laine rose. Maintenant, je vais vous montrer le design cool de la maison. Et pour ça, j'ai besoin de plus de Pringles. Je savais que ce n'était pas pour rien que je mange les Pringles toute ma vie et que je collectionnais ces canettes. Et voilà. J'ai besoin de ces marmelades. C'est tout. Oh, les oreilles, j'adore ce biscuit. Alors, on va le coller sur le toit. Oh, ça a l'air bien ici. Et la case accrochée. Voilà. Mia, qu'est-ce que tu fais ? Je gonfle les ballons. Et oui, ça va parfaitement pour la consumption de la maison. C'est nécessaire de gonfler tous les ballons pour que la maison soit assez grande. Et le dernier ? Oh, je suis un peu fatiguée. Je vois les étoiles. Mon Dieu. Mia, ça va ? Tout va bien. Je vais décorer ma maison. Commençons par le bas et allons jusqu'au sommet. Ces ballons me rappellent de longs soucis. C'est tellement drôle. Ma maison sera si aérée et lumineuse. Oh, tes maisons sont si brillantes. Mais qu'est-ce qui va se passer ensuite ? Mes bananes sont si délicieuses, mais j'ai besoin de plus. Nous creusons un trou et mettons une banane à l'intérieur. C'est-à-dire qu'il y a une banane à l'intérieur. Maintenant, nous arrosons tout et attendons. Wow ! Quelle arbre cool ! Wow ! Voici mes bananes préférées. Oui, j'ai besoin de cela pour me reposer. Je couvre la tête pour que le soleil ne me frappe pas. Et je bois un délicieux cocktail. Génial ! Oh, wow ! Des bananes ? Je pense que la voisine ne me rendragerait pas si je mangeais quelque chose. Oh, salut Mia ! Elle m'a brûlée. Je n'étais pas là. Donc, il est urgent de trouver quelque chose dans la cour. C'est vrai ! J'ai une voiture ! Mais où va-t-elle rouler ? Oh oui ! Maintenant, je vais construire un énorme toboggan de course ! Oh, comme c'est cool ! Je vais mettre la machine. Et ouais ! Ou alors roule si vite ! Super, j'adore les voitures ! Tu veux venir avec moi ? Avec toi ? Si je vais pour enfants ? J'ai quelque chose de plus intéressant aussi. J'ai un petit ensemble d'outils et des parties de mes balançoires. Et ce qui est d'assembler. Je peux faire en deux comptes. C'est fait. Mes balançoires sont ressemblés. Vous pouvez jouer à ma licorne. C'est vrai que je manque exactement de boîte aux lettres. Et je sais comment je vais recevoir des lettres de fin. Oh wow ! J'ai aussi besoin d'une boîte aux lettres. Oh oui ! J'ai beaucoup de amis dans les autres pays différents. Oh, regardez une fleur ! C'est vraiment parfait ! Très beau ! Oh wow ! C'est marrant ! J'ai aussi une bonne idée ! Rencontrer Bob l'hippopotame ! Il va garder mon courrier. Bonjour tout le monde ! Je suis le facteur Somme et je vous ai apporté le courrier. Quelle boîte à l'étranger en soleil ! Mademoiselle, voici votre lettre. Bonjour monsieur Den ! Je vous ai aussi apporté une lettre. J'espère que c'est joyeux ! Voyez ! Ça me fait mal ! Je n'apporterai plus de courrier ! Change de boîte ! Qui vit ici ? Oh mon dieu ! Quelle jolie fille ! Je suis... Bon... Désolée, j'ai pas fait exprès. Ouais, c'est un peu embarrassant. Voici votre lettre mademoiselle. Merci monsieur ! Je dois partir en soit dans une semaine. Oh, des voitures ne me plaisent pas. C'est vrai ! Je n'ai rien fait à la maison. Faut plutôt faire une chambre de rêve. Ouais, comme c'est vide ici. J'ai vraiment besoin de quelque chose de cool. Je vais commencer par les murs. La peinture bleue sur les murs aura l'air parfait. On va tout pendre. Ouais, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et continuer. C'est vrai, en tapis. Les puzzles douces seront exactement gardés dans la chambre d'un briga. Super ! Alors, il y aura un mur avec mes jouets. En fait, c'est génial. Super, on va te pendre pour que tout le monde sache que je suis cool et que je ne joue qu'avec des jouets cool. Et oui, je vais oublier Aguiwagui. Quelques exemples de mes tableaux sur le mur. Les croutons ne seront jamais superflus. Mais avec cela, vous devez être prudents. Elle se tiendra ici. Parfait sur la fondue d'une table. Ouais, voilà. Une maison pour mon hamster. Voici mon petit hamster Pete. Il vivra avec moi. La chaise est pour moi. Quoi ? Tout est prêt. Cool. Mais maintenant, vous pouvez vous détendre et vous amuser avec mon petit ami. Il me porte chance dans les jeux. J'ai une riche chambre de rêve. Je suis tellement content. C'est incroyablement cool. J'ai aussi équipé ma chambre comme belle. Comment si je vais mettre vraiment les cuillères en ordre ? Oh, ces ongles roses vont rendre tout le monde fou. Pourquoi les murs sont-ils si blancs ? Ça ne marchera pas comme ça. Urgent, urgent, il faut tout coloré en rose. C'est mignon. Maintenant, je vais dessiner des cuillères dans toute la pièce. C'est tellement mignon, comme moi. Oh, génial. C'est quoi ça, ce vide ? Oh, ça craint. Maintenant, la tendance des tapis roses. En couple de cuillères, une belle guirlande ne sera pas super plu. Excellent. Je vois de beaux baisers à tout le monde. Qu'est-ce que j'ai ici ? C'est une girape rose avec des bras super longs. Oh ! Mon image de toit. Cette table rafillée est lueur ici. Je n'ai nulle part où mettre mes affaires. Ici, il y aura une jolie table avec un miroir pour que je puisse être trop belle tous les jours. Bon, il faut que je mette à jour le maquillage. Je suis superbe. Mes cheveux sont les plus doux. Et un bon parfum et la clé du sucé. Alors, nous ne nous apparnions pas. Super, ma chambre est prête. Elle est la plus belle de toutes. J'ai presque oublié de présenter une autre beauté dans cette maison. C'est mon chat Martha. Elle va vivre avec moi. J'ai même trouvé un lit pour elle. Elle est si mignon. Ce mignon blanc me met dans la tristesse. L'urgence de le réparer. J'ai déjà une bonne idée. Pour commencer, je vais prendre les murs en jaune pour devenir plus lumineux et plus positif. Je vais verser la peinture. Je vais la transporter avec un rouleau. J'adore colorer les murs. Il est plus pendre. Je vais dessiner le soleil. C'est moi qui vais avoir des rayons de bonté et de sourire. Beauté. Et maintenant, il faut tout ouvrir rapidement. C'est un jaune parfait. Mais je n'aime pas m'asseoir sur le sol. Faut jeter quelque chose de doux. Par exemple, du sable. J'adore le sable de plage. Il est si doux et si joux. Qu'en est génial. Maintenant, sur les murs des affiches. J'ai cette fleur délégate. Et un canard cool. Voilà, c'est prêt. J'ai failli oublier le canard en peluche. Asseyez-vous et on me met ici. La table sera parfaite ici. J'ai aussi besoin d'une petite chaise. Ce sera le gonflable jaune et parfait. C'est tellement cool que je voulais même jouer que le lait. Vous aimez bien ? J'ai fait un concert plus tard. Et en attendant, voilà. Les fleuraux de plafond seront parfaits. Une photo de mon animal de compagnie préféré. Il est si mignon. Je l'adore. En fait, où est Richie ? Richie, viens. Elle est mon pote jouant. Tu aimes jouer, n'est-ce pas ? Chante, Richie. Tu sens bien la musique. Écris dans les commentaires, qu'est-ce que t'as aimé le plus ?